Bonjour chers collègues, je suis un tutoriel pour vous expliquer comment réaliser l'habillage et le déshabillage risque infectieux, protection gouttelette et contact virus émergent type Covid-19. La première chose une fois que vous êtes dans la chambre du patient, c'est d'installer votre sac d'asserie. Deux solutions, soit il y a un porte-poubelle, en ce cas là vous l'installez dans le porte-poubelle de cette manière là, ou soit, s'il n'y a pas de porte-poubelle, vous l'installez de manière au sol, de manière à ce que vous puissiez évacuer les déchets. Pour réaliser les précautions complémentaires, il vous faut une charlotte, une surblouse, un tablier, un masque chirurgical, des lunettes de protection, une solution hydroalcoolique et les gants. La première chose à faire, c'est positionner votre charlotte. Vous mettez cette manière. Ensuite, vous enfilez votre surblouse, en veillant à bien protéger votre thorax, que ce soit bien trouvant. Ensuite, on va venir sur ce dispositif, se positionner le tablier. Le tablier, qui va vous protéger, de manière étanche, des projections que la personne soignée peut vous envoyer. Là pareil, vous veillez à ce qu'il soit bien fixé. Ça prend un petit peu de temps, ça a un coup de main à prendre. Voilà, une fois que vous en êtes là, vous installez votre masque chirurgical. La règle est celle-ci. La face blanche vers votre visage, la face colorée vers l'extérieur. Vous enfilez sur vos oreilles. Vous veillez à bien positionner la tige rigide vers le haut. Vous appuyez dessus cette tige pour bien marquer l'arrêt de votre nez. Vous rabattez bien le masque sur votre visage. Ensuite, vous vous équipez avec vos lunettes de protection. Et ensuite, vous réalisez une friction hydroalcoolique. Une fois que cette friction a réalisé, vous enfilez vos gants. Voilà, vous êtes prêts à vous occuper de votre patient.